bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on remplace une carte mère un contrôleur de m 365 ou m 365 pro donc déjà pourquoi je vais remplacer ce contrôleur parce que c'est un contrôleur on va dire no name c'est pas un contrôleur officiel et du coup on peut pas le flasher et en plus sur cette trottinette je vous met une petite vidéo pour vous montrer quand on allume vu qu'on a mis un écran de m 365 pro dessus donc avec l'affichage et ben quand on appuie sur le sélecteur on peut pas passer en mode normal on peut passer donc en mode sport et en mode éco mais mode normal on peut pas le faire parce que le contrôleur n'est pas programmé comme ça on va dire donc du coup pour ça je vais j'ai récupéré un contrôleur que j'ai réparé que je vais mettre à la place de celui là et je vais vous montrer comment on fait pour faire ça donc première chose quand on ouvre la trottinette comme ça qu'on veut gratter dedans comme on dit on débranche la batterie donc la batterie c'est ce connecteur là on débranche comme ça déjà on est à peu près sûr de pas faire de bêtises parce que du coup le contrôleur n'est plus alimenté les condensateurs vont se décharger et du coup du coup on aura quasiment aucune chance de faire un court circuit donc ensuite on enlève tout ce qu'on peut enlever donc on a enlevé la batterie donc sur le vote ce sera pas fait comme ça vous aurez pas autant de mots moi c'est une trottinette qui était bricolée déjà on a changé le le cordon du moteur donc on arrive la batterie on peut aussi déconnecter du coup l'écran pour déconnecter l'écran vous avez une petite tétine d'avant on appuie sur la petite tétine et du coup on peut l'enlever si on n'appuie pas sur la tétine elle reste bloquée on peut pas enlever le connecteur il reste bloqué donc l'appareil on appuie sur la tétine et on enlève donc ça c'est l'écran ça sont les capteurs all du moteur et ça en fait c'est le bms de la batterie ce qui permet de savoir que la batterie est en bonne santé et c'est celui qui gère toute la batterie donc on enlève j'enlèverai après parce que j'ai les cosses les moteurs qui me gênent donc les causes du moteur pour les enlever il faut appuyer dessus une petite tétine en appuie dessus ce qui nous permet les enlever à cette petite tétine c'est tout montrer voilà c'est ça cette petite tétine c'est ça quand on appuie dessus ça permet de débrocher la cause sinon eh ben on a le petit un cerquet dedans qui appuie dessus et qui fait que la cause on peut pas l'enlever comme ça c'est une sécurité donc on appuie sur les petites tétines et on débroche voilà donc le moteur est enlevé après du coup le bms ok et on a aussi les petits câbles nous sert à recharger la batterie qui est ici donc le petit câble si on veut sur de pas l'abîmer il faudrait l'ouvrir le enfin le séparer non c'est pas obligatoire pour le pousser derrière si vous gêne pas si vous voulez vous si vous voulez l'ouvrir si vous mettez un tout petit coup de de couper ici pour enlever la colle et du coup il se sépare en deux tac moi ça fait déjà été fait ça va déjà été coupé donc on coupe la colle et on le sépare en deux et là on a accès au contrôleur donc après pour le contrôleur il va nous falloir une clé à laine donc c'est une clé à laine de je pense de 3 tu sens donc que vu que je que je fais que le remplacer j'aurais pu ouvrir que le capot et changer les cartes mais le problème c'est que pour voir le capot il faut avoir accès aux ergots qui sont derrière quoi qu'il en soit il faut l'ouvrir c'est le le sortir c'est plus pratique donc il ya trois vis dessus donc on est fait la première fait attention de ne pas la faire tomber au fond est ce qu'après c'est un peu galère pour le récupérer une fois qu'on a enlevé les trois vis votre contrôleur est libre donc on peut l'enlever alors faut faire attention parce que dessous ou ce qu'on appelle de la pâte thermique ce qui permet à votre contrôleur de mieux diffuser la chaleur donc moi ce que je vais faire vu que j'ai pas de perte de pâte thermique sur celui là sur le neuf je vais garder en fait le boîtier l'ancien boîtier donc du coup je vais ouvrir le contrôleur donc pour ça on fait sauter toutes les pâtes mais par une j'enlève cette carte mère là et je vais mettre cette carte mère là dedans donc pareil un jour j'ouvre l'autre je récupère la carte et je la mets en lui et place un tout bêtement ok donc on la met bien lui et place on referme le capot un capot pour fermer le capot c'est pas compliqué on est juste à le clip c'est justement c'est pas le capot je les mélange c'est celui-là tac 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 on vérifie bien que tout est bien clips et c'est ce qui permet d'appuyer sur les mosfets pour qu'il puisse être en contact pour bien refroidir et après on le remet en lui et place on prend une vis on commence un peu à la visser on en prend une autre on met tout en face on commence un peu à la visser on prend la troisième et là une fois que les trois sont bien engagés on vis on visse bien ce qu'il faut que la pâte thermique soit bien en contact avec le châssis la trotte ok donc là après bien sûr on n'oublie pas surtout de remettre ce connecteur pour pour recharger la batterie de bien le clip c'est bon mais au fond petite encoche on passe le cas du bms on peut leur accorder on peut raccorder l'écran tac ensuite le câble moteur d'orange parce qu'il est trop tac on met là on raccorde les capteurs rôle ensuite je vais remettre la protection sur la cause donc l'écosse et parfois tu les mets dans l'ordre il y en a une courte une moyenne une longue donc forcément pas se tromper la courte sur la première pâte la moyenne sur la deuxième pâte il est plus longue sur la troisième et là on peut rebrancher tac commençateur c'est chargé j'allume ça s'allume directement on teste le moteur ça marche mode sport mode éco mode normal tout est bon en plus si je vérifie si je tente de me connecter vous allez voir que ça marche demande d'appuyer sur le bouton et j'ai bien accès aux informations de ma trotte alors qu'avec l'autre bms si je le branche et mais tu peux vous faire le test si vous voulez et bien avec l'autre bms j'avais pas accès aux informations du tout attendez on va le remettre comme il faut quand même et puis c'est pas par contre on a un petit sur ce style de bms on a un petit chant qui permet de booster le moteur quand je connais pas c'est du x-bot je connais pas le donc en gros si je t'ai fait l'écran je mets le capteur rôle parce que ça on a besoin aussi mettre le bms montrer ce qu'il y avait comment ça faisait donc là je l'allume il n'y a pas de souci je pense que bien sûr je peux pas me mettre en mode normal et si si je tente de me connecter je me connecte donc je suis connecté mais j'ai accès à rien parce qu'il me dit qu'il ne reconnaît pas ce type de contrôleur donc c'est pour ça que j'ai changé de contrôler en plus avec l'autre au moins je pourrais si je veux changer de le firmware qui est dedans et ce sera beaucoup mieux ce trott sera sûrement mieux gérer le prix marchait très bien ce contrôleur il visait le taf c'est ce que on n'avait pas accès à tout tac et voilà donc sur ce on va se laisser là dessus si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos à liker ma vidéo à me poser des questions à me dire si j'ai fait quelque chose de pas bien c'est jamais et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo